Nous en étions à, je prends, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais nous allons revenir au-dessus. Aujourd'hui, il est question de fin d'obligation vaccinale. Et j'entends quand même par endroits que certaines personnes seraient obligées quand même d'aller se faire vacciner. Qu'en pensez-vous ? Oui, enfin, fin d'obligation vaccinale, pour qui il n'y a jamais eu vraiment, le pass sanitaire n'a pas duré très longtemps. Le problème, c'est que ce gouvernement qui s'est trompé ne peut pas admettre qu'il s'est trompé et donc continue et s'obstine à vouloir imposer la vaccination, qui est un échec puisque le but qui était poursuivi, rappelons-le quand même par la vaccination, était de trouver l'immunité collective, c'est-à-dire d'empêcher la transmission. Et il est avéré aujourd'hui, il est factuel que cette vaccination, en tout cas, ne permet pas d'arrêter la propagation du virus. Donc ça ne sert plus à rien, c'est vraiment de l'orgueil politique. C'est une décision politique qu'a prise le gouvernement de continuer à propagander le vaccin et en même temps de fermer les yeux sur les effets secondaires graves que subissent beaucoup de personnes qui remontent pourtant au niveau de l'adresse, la DREES, qui récapitule toutes les statistiques, toutes les données en tout cas de méfaits des médicaments. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui où ils se sont trompés, refusent de le reconnaître et donc persistent forcément dans cette espèce d'obsession vaccinale jusqu'à ce que le peuple puisse les arrêter. Il n'y a que le peuple aujourd'hui qui puisse arrêter ce gouvernement qui a été reconduit à l'occasion des élections. Et donc on ne sait pas vraiment... Alors pour les soignants, par exemple, c'est une absurdité complète. Aujourd'hui, on demande à des soignants de se vacciner pour protéger qui ? Parce que le vaccin n'empêche pas la propagation. Ça veut dire que des soignants vaccinés sont propagateurs mais ne sont pas testés. Enfin bon, sans m'étaler trop là-dessus, on nage en plein... En plein délire, c'est le cas de le dire. Nous avons aussi à voir avec vous, Éric Orliolant, les hypothèses sur ces accidents cardiovasculaires. Vous avez posé la question au sein de votre collectif. Qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. On n'est pas médecin, on n'est pas l'ARS. On se pose des questions. Comme tous les Guadeloupéens, parce qu'on regarde... C'est vrai qu'on est très présents sur les réseaux. On regarde beaucoup les réactions des Guadeloupéens. Tout le monde se rend compte qu'il y a une augmentation des accidents vasculaires, des crises cardiaques en tout cas. Même si ça ne va pas jusqu'à la mort, il y a des athnates. On sait que les myocardites sont un des effets secondaires reconnus de cette vaccination. On se pose des questions. Et on a interpellé l'ARS. On profite de votre antenne à nouveau pour les interpeller. On veut que les... On souhaiterait en tout cas que la statistique soit publiée sur le statut vaccinal des gens qui décèdent. Pour qu'on sache, c'est une vaccination nouvelle. C'est une technologie jamais utilisée sur l'homme qui est l'ARN messager. Il est quand même normal, dans un souci de transparence, qu'on explique, qu'on dise... Voilà. Puisqu'on traite beaucoup de gens de complotistes... Et alors, pour faire taire ces rumeurs, publier donc les statistiques des gens qui décèdent pour prouver que ça n'est pas le vaccin qui est incriminé. Mais plutôt que cela, on a un silence total des services de santé de l'ARS, de la préfecture et même des politiques qui hésitent à interpeller les autorités sanitaires. Donc nous, les gens nous remontent des informations. Les gens nous appellent. Je suis interpellé parce qu'il est arrivé telle chose à ma soeur, ma belle-soeur, ma mère, mon frère, qui a eu un cancer fulgurant, qui est revenu, qui a eu sa troisième dose et qui a fait un accident cardiaque, même s'il n'est pas décédé. Des fois, il est décédé. C'est dommage. Et on est triste pour toutes ces personnes-là. Mais on est dans un silence complet, une opacité digne des plus grandes dictatures. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est facile de traiter les gens de complotistes sur les réseaux. Mais on peut faire taire simplement en publiant des données. Prouver, aujourd'hui, que la majorité des gens qui décèdent par accident cardiaque n'ont pas été vaccinés, n'ont pas été vaccinés par contre. On nous demande juste aujourd'hui de faire confiance et de faire confiance à la parole d'État, à la parole des autorités sanitaires qui disent « ça n'a rien à voir avec le vaccin ». C'est une phrase. Ça n'est pas scientifique. C'est une phrase « ça n'a rien à voir, c'est reculé, il n'y a rien à voir ». Ça n'est pas possible. Donc, nous, tout ce qui nous remonte comme information, toutes les personnes qui n'osent pas elles-mêmes, elles n'ont pas l'exposition médiatique, elles n'ont pas l'exposition sur les réseaux, sur les médias sociaux que nous avons, nous apportent des informations. Nous les publions toujours en forme d'interrogation, nous ne pouvons rien affirmer. Nous ne sommes pas scientifiques nous-mêmes. Mais nous nous interrogeons, il y a, et c'est dans le monde entier, il y a une augmentation de la mentalité qui est factuelle dans tous les pays. C'est observé. Il y a eu une vaccination massive dans le monde occidental. Il faut que les gouvernants fassent le point. Oui, ça pourrait aussi permettre de protéger certains, de leur dire « bon, stop, ça va en fonction ». Mais s'ils sont si sûrs de leur vaccin, c'est l'occasion de montrer qu'il n'est pas en cause. Et personne ne pose, personne ne le fait. Que ce n'est pas le vaccin. Donc nous n'arrêterons pas de le faire, de poser cette question-là en disant quel est l'impact, quelle est la responsabilité de cette vaccination massive avec une technologie nouvelle qui est l'ARN messager, encore une fois, même s'ils disent que ça fait des années qu'on l'a exploré en laboratoire et que c'est une technique éprouvée. C'est la première fois que c'est utilisé aussi massivement chez l'homme. Et donc, il faut être transparent. On n'a pas affaire à des moutons, on n'a pas affaire à des troupeaux, à des rats de laboratoire, ce sont des êtres humains. On a affaire à des êtres humains qui, malheureusement, ont accepté sous la contrainte, quelque part. Lorsqu'on vous dit que votre vie sociale va s'arrêter, qu'on n'avait plus pouvoir aller au cinéma, qu'on n'avait plus pouvoir travailler pour les soignants, beaucoup de gens ont cédé à ce chantage, à cette peur-là. – Mais c'était un mensonge. – La moindre des choses, on doit la vérité aujourd'hui. Et en tout cas, une forme de clarification. Ils n'ont pas juste classé dans le rayon complotiste tout ce que les gens disent. Voilà. Et c'est pour ça que nous continuons de... – Oui, mais à partir du moment où il y a plus de 20 personnes, plus de 50 personnes qui disent la même chose, on n'est plus un complot. C'est une réalité, un constat. Les gens constatent. – Les gens constatent. Les gens ont peur de parler parce que c'est l'État. Et donc, beaucoup de gens ont du mal à s'opposer, notamment nos gouvernants. Mais nous n'arrêterons, nous, en tout cas, jamais d'interpeller, de mettre en lumière ces accidents, ces choses bizarres qui arrivent depuis la vaccination de masse, ce qu'on produit, encore une fois, on le rappelle, qui est en état expérimental. Les premières fins d'expérimentation sont pour 2023 et 2024, pour les autres. Donc, on est toujours en phase d'expérimentation. Donc, on doit la vérité. Ce qui n'est pas fait, c'est qu'il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. – Mais aujourd'hui, tout le monde sait... – Oui, mais beaucoup de gens savent, parce que les réseaux montrent beaucoup de choses. Nous avons des conférenciers, des médecins, qui pleurent en faisant leurs conférences, en disant stop, il faut que ça s'arrête, mais que ça continue. Alors, est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, tout ce qui sera en expérimentation, c'est en Guadeloupe et la ville ? Alors, est-ce qu'à Yotouvenu, en peuple docile ? – Non, mais ça n'est pas seulement en Guadeloupe, c'est dans le monde entier que ça se passe. – Non, mais on parle de la France. Pour la France, c'est nous. – Oui, mais tous les scientifiques qui ont osé dénoncer, qui font des analyses, qui font des rapports très étayés, sont classés dans la sphère complotiste. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a trouvé nos rubriques pour faire taire tout le monde, c'est de dire, c'est complotiste, c'est conspirationniste, c'est contre la science, ces gens-là sont désilluminés. Et voilà, des gens qui étaient directeurs du CNRS, chercheurs, des grands chercheurs et tout, ils sont tous devenus aujourd'hui complétistes, ils sont personnels dans le grattard. Donc, on fait avec, mais on dit que tant va la cruche à l'eau qu'un jour elle se brisera. – Et vous aussi. – Et ce silence apparent qu'on croit, même si les gens étaient très lobotomisés, ont été très obéissants pendant deux ans, nous ne sommes pas certains que ça va durer éternellement. Ce qui court le gouvernement, c'est le risque d'une réunion massive, c'est-à-dire que des gens, de manière très isolée, fassent des actes, ça n'est pas ça. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des sauvages. On peut se tromper. Un virus surprenant qui arrive, il n'y a pas d'intention, entre guillemets, complotiste derrière, alors gérons ça, entre êtres humains responsables et intelligents, mettons les choses sur la table. Pourquoi aujourd'hui, aucun débat n'est accepté avec les gens qui contredisent ? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, alors je vous donne l'exemple, j'en discutais ce matin avec mon fils, je lui disais, mais pourquoi, par exemple, ils ne font pas une expérience grand public, en direct, à la télé, d'analyse de ces vaccins pour montrer qu'il n'y a aucun produit suspect dans ces vaccins, mais déjà que dans le vaccin, parce que les complotistes disent qu'il y a de l'aluminium, qu'il y a des produits... Il paraît que ça a été prouvé pour certains vaccins. On n'en sait rien, puisque tant que la parole officielle dit que ce sont des paroles complotistes, on ne peut pas l'affirmer. Mais la parole gouvernementale a quand même des moyens de justifier publiquement, pendant une heure, deux heures d'antenne, avec des scientifiques des deux parties, ceux qui disent qu'il n'y a aucun problème, et ceux qui disent, faites ça à la télé, montrez, voilà, et comme ça, on ferme le cap, et moi, je suis prêt à dire, bon, OK, on reconnaît. Oui, pardon, nous devons se tromper. Mais ça ne se fera pas, parce qu'à mon avis, il y a autre chose derrière, sans être dans le complotiste. Je ne pense même pas, je ne vais même pas sur des thèses disant qu'ils veulent tuer la moitié de la population mondiale. Je pense qu'il y a une volonté vraiment d'asservir, de faire une... Oui, mais il y a des gens qui le pensent, ça, quand même. Il y a des gens qui ont essayé, à travers cette crise, de gagner beaucoup d'argent, qui sont les laboratoires pharmaceutiques, et rien que ça, c'est déjà un scandale. Au-delà du fait que ces produits sont dangereux pour la santé de certaines personnes, en tout cas, ceux qui l'ont subi, et certains en ont parlé, regrettent vraiment, d'accord ? Et donc, au-delà du fait que ça soit un plan mondial pour tuer des gens, on dit qu'entre hommes libres et intelligents, on devrait pouvoir discuter. C'est refusé, on nous classe systématiquement dans la rubrique complotistes, conspirationnistes, des gens dangereux pour la science. En 2021, on nous a traités de criminels. C'est-à-dire que, bon... Eh oui, je me souviens... Manacor Yolan et Manado Mouta, tous ces bourgués qui ont disparu, d'ailleurs, les scientifiques guadeloupéens, là, qu'on voyait un peu partout, M. Côté-Lon a été exilé à La Réunion, je ne sais pas où. Toutes ces personnes-là ont disparu des écrans. Mais aujourd'hui, venez expliquer aux gens qui subissent dans leur chair des mésaventures. Ce qui se passe ? Expliquez-leur. Il faut que les gens aient le courage de dire « Moi, mes parents ont été vaccinés, mon fils, ma fille, après le vaccin, il y a eu ça, avant, il n'y avait rien. » Il faut que les gens aient le courage de le faire, ça. Oui, mais d'autant plus que c'est une pandémie. Alors, OK, moi, je suis très ouvert. C'est la première fois qu'on est confronté à ce qu'on nous a dit, être une pandémie mondiale, dangereuse et tout. On peut comprendre que les gouvernements soient bouleversés. Ils sont frileux sur la question. Non, mais on peut comprendre qu'ils aient été bousculés et que le planning a fait qu'ils ont cherché un vaccin très rapidement. Mais quand on vous dit qu'il n'est pas bon, qu'il blesse les gens, qu'il... Déjà, il ne répond pas au premier cahier des charges qui consiste à arrêter la propagation. Vous écoutez, vous discutez, vous n'essayez pas d'imposer absolument. Donc, tout cela fait que ça entretient un doute qui va perdurer jusqu'à ce qu'on crée. C'est qu'il y ait vraiment une réunion qui monte et que les gens disent, bon, on en a marre. Pendant deux ans, vous nous avez fait gober des choses. On ne veut plus. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais c'est ça. Oui, confiner les gens, fermer les gens, etc. Il nous reste trois minutes. Alors, juste avant cela, nous allons voir. De toute façon, vous reviendrez. J'espère que vous n'allez pas perdre la géolocalisation. Vous reviendrez. Nous allons parler de votre collectif SG. Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans les prochains mois qui arrivent ? Le projet de Sentinelle, on a toujours dit une chose. Depuis le début de Sentinelle, j'ai commencé, moi, un peu tout seul, avec les radars tourelles. Je me suis opposé. On a fait une pétition, des choses comme ça. On conteste beaucoup, on proteste. Et beaucoup de gens nous reprochent de ne pas être dans la proposition. Oui, il faut proposer. Pour proposer, il faut être organisé en partie. Et il faut un certain nombre de personnes. On a été aux élections régionales avec un certain nombre de propositions qui n'étaient pas désuètes du tout, qui sont même reprises un peu aujourd'hui. Il faut organiser tout ça. Et on pense que l'année prochaine, 2023, sera une période d'organisation de Sentinelle. On veut que ces idées-là, ces protestations, ces constats sociétaux que nous faisons concernant la Guadeloupe, la Guadeloupe dans le monde, puissent se transformer en propositions politiques réelles avec d'autres, avec des gens qui sentent l'intérêt d'apporter quelque chose à la Guadeloupe sur la base des constats que nous faisons. Aujourd'hui, nous protestons pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce qu'on a dit Amen à trop de choses pendant trop d'années qu'aujourd'hui, on en est là. Mais ça ne veut pas dire que... Nous sommes ouverts. Ça ne veut pas dire que tout est mort, qu'il n'y a rien à faire. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec des volontés, il y a, mais surtout avec la verticalité, pour nous, péquer, fais-nous, pour en 6, pour en 9. Et la base politique devrait être là-dessus. Donc, s'il faut, c'est pas s'il faut, on va travailler sur la création de partis politiques émanant de Sentinelle, qui sera peut-être, qui ne s'appellera peut-être pas Sentinelle, ou peut-être qui s'appellera Sentinelle. C'est le projet un peu qu'on a pour l'année 2023, réunir autour de nous un maximum de gens, un peu mieux qu'en 2021, où on a été aux élections régionales, de manière assez rapide. On a fait une liste en un mois, on a regroupé un peu de personnes, parce qu'on était là. Avec un peu plus d'organisation. D'organisation, si. Parce que vous étiez bien quand même dans Sentinelle. Oui, on a été bien, mais on a été assez rapide, parce qu'il faut savoir que c'est une liste qu'on a monté en un mois, un mois et demi. Compte tenu de ce qui se passait en Guadeloupe, on s'est dit non, il faut qu'une voix porte ce ressenti guadeloupéen. On a quand même fait, même si c'est moqueur pour certains, mais pour nous c'est un réconfort, 2,88% pour un groupe de personnes qui a décidé d'aller à l'élection un mois et demi avant, c'est quand même bien. Venu de nulle part, sans être venu auparavant. Venu de nulle part, première fois sur la scène politique. Et donc il faut organiser tout ça. Et les rencontres que nous avons avec beaucoup d'autres personnes, y compris qui sont en poste, même si elles ne parlent pas, il y a un certain nombre de politiques qui ont conscience, même si elles ne s'expriment pas, qu'il faut faire différemment que ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Donc on va, nous, travailler sur une plateforme et faire en sorte que Sentinelle soit un véritable organe de propositions politiques sur la base de nos constats. Par exemple, je prends un exemple, il y a un peu de temps, sur les radars, par exemple, Tourelle, où on dit, ah oui, mais c'est un gars qui veut que les gens roulent à 100 à l'heure. Non, ce n'est pas ça. On dit qu'il faut une autre politique de sécurité routière pour la Guadeloupe et pas une politique, forcément, de plonger la main dans la poche des Guadeloupéens en permanence. Sanctions financières. Les radars ont été posés, et partout en France, n'ont jamais prouvé qu'ils luttaient contre l'accidentologie. Il y a d'autres choses à faire. Là, nous avons des propositions. Ce sera l'occasion de les mettre en exergue. On va le faire. Nous ne sommes pas dans l'affrontement permanent et nous pensons que ça passe par, même s'il n'est pas parfait, par l'investissement dans le champ politique. D'accord. Et c'est la seule façon. On a beau protester, si on ne prend pas le pouvoir en politique, on restera toujours dans la contestation et personne ne nous écoutera. C'est sûr. Alors, SG, bon vent à SG. Maintenant, couriez-vous aimé dire, juste comme ça, en deux minutes, Murphy, en deux minutes à la Guadeloupe par rapport à cette nouvelle année 2023. Vous êtes notre dernier invité de l'année. Je vous laisse vos deux minutes. C'est un honneur, déjà. Vous avez dit le soleil. C'est un compliment. Mais en deux minutes, ce qu'on souhaiterait vraiment pour l'année 2023, c'est que la conscience progresse, que la conscience guadeloupéenne de comprendre qu'on est une terre de souffrance, certes, mais pas que de souffrance. On est une terre de richesse. Beaucoup de choses ont émergé d'ici, de la Guadeloupe, qui ont été prises en modèle à travers le monde. Et on souhaite pour cette année 2023 que cette conscience progresse c'est que savoir qu'on ne peut pas être en permanence les marionnettes au bal des autres. Et donc, même quand nous les critiquons, nous savons qu'il y a énormément de Guadeloupéens valeureux ici. Et nous souhaitons que toutes ces énergies se regroupent pour proposer quelque chose, une alternative, une voie, une solution, une voie dans son chemin à la Guadeloupe. Pas forcément dans la guerre, dans la rébellion en permanence. Nous supposons, et peut-être que nous avons la faiblesse de croire que nous avons affaire à des gens intelligents en face, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais nous pensons que nous pouvons négocier des choses à l'avantage de notre pays, mais pas de manière horizontale. Toujours en étant debout, en faisant respecter la Guadeloupe. C'est ce que nous souhaitons à partir de l'année 2023. Oublier un peu ce qui s'est passé ces deux années précédentes et ne pas nous laisser mener comme ça en barque, en permanence sans réagir. Très, très bien. Alors, les voeux ? Les voeux, c'est la santé. Pour la famille, les amis ? La santé, la santé, la santé, c'est très important. On le dit souvent, toutes les années, nous ressortons de notre santé, nous ressortons de notre santé. La santé, c'est important. Mais nous voyons que la santé sont importantes. Nous voyons que la santé c'est important, la santé surtout, parce que lorsqu'on a la santé, eh bien, on peut se poser pour envisager d'autres choses. Donc, la santé, et surtout la santé profonde, sincère, la santé spirituelle, la santé de l'âme, la santé de l'âme, pas la santé matérialiste où, nous proposons un piqui pour aller bien, nous proposons un piqui pour aller à la boîte des nuits, nous proposons un piqui pour aller acheter des pâtes alimentaires à un supermarché. Non, 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 la santé, c'est d'abord la santé spirituelle. Une santé consciente. Une santé consciente, une santé spirituelle, et rejeter ce que j'appelle le pragmatisme matérialiste. Ça, ça, c'est gros, mais ça, nous parle à répondre. Un petit mot pour ces soignants-là. Ça, nous parle à répondre à nous. Un petit mot pour ces soignants-là. Pour les soignants, on peut souhaiter, il y a le courage, on peut souhaiter que le gouvernement-là qui revienne à des positions plus humaines. Bien, un meilleur sentiment vers nous. Mais honnêtement, il n'y a pas pour faire les soignants, on prend paix. Mais nous n'y a à faire, excusez-moi les termes-là, mais on demande des scélérats. Donc, c'est dans la lutte qu'on a poussé à tous les, mais même dans la lutte, il faut garder le courage. Nous savons qu'il y a des scélérats. Nous voyons pendant des ans, ça y a fait nous. Donc, c'est tchèbé, pas Jean-Laguet, parce que ça, les autres, pas fait, les positions-là qu'elles ont prennent pendant des ans-là, ils étaient en conformité, conscients à ces autres. Donc, pas Jean-Petre conscience à ces autres, même face à des scélérats. Et qu'est-ce que vous avez dit ou que vous avez dit à travers vous, pour vous, un nouveau directeur là, pour le fonds-là, pour le fonds-là, pour le fonds-là. Nous ne sommes pas même pour que vous avez dit un nouveau directeur. Pour moi, c'est le côté long, on a toujours resté ce côté long, en passant, parce qu'on a dit le directeur là. Par rapport à tout ça, nous avons vu là-là, nous avons vu ce qu'il y a là-bas, le chapitre, nous avons vu ce qu'il y a là-bas. Mais il est bien fou, à mon avis. Il est bien fou, sinon il vient direct que les AITP font un geste de réintégrer ces mounaux. Puisqu'on l'autre côté, j'ai commencé à... Non, mais il y a de suivre la loi. Il y a de suivre la loi. Alors, parce qu'il y a une loi qui sortit, il ne faut pas... La loi a dit qu'il faut vacciner pour faire soigner. Il y a de mettre ça sur la loi. Alors, soit disant qu'il y a une loi de liberté, égalité, etc. Non, mais il faut savoir qu'il y a en Guadeloupe des lois qui nous ont fait tomber. Ben, d'accord. Et donc, si c'est vraiment en Guadeloupe qu'il y a une mission de rester là en conformité avec les peuples, il faut y savoir que les lois là, il faut y avoir les gens oubliés et réintégrer ces mounaux pour ne pas décider des bases saines. Mais les bases saines, ça n'est pas d'accord que les bitains sont réglés. Donc, on a dit que pour ça, par reposé encore, il faut nous faire d'autres bitains qu'il y a ça. Il faut nous réintégrer les soignants. Certes, il faut aussi comprendre qu'en Guadeloupe n'a pas conscience et les bitains qu'en fait, mais après, il faut nous continuer. Il ne faut pas juste réintégrer les soignants et puis il y a ici, il a dit, bon, le bravo, nous gagnez parce qu'il nous réintégrer les soignants. Parce qu'il y a le proposé à l'agent. Oui, non mais, oui, il y a le proposé à l'agent, on ne pose pas le capitaine, peut-être qu'il y a le proposé à l'agent. Mais système de santé à nous-mêmes, pour nous ne pas repris à donc abouiller à l'on-sac. C'est système à gestion, à santé à nous, il faut nous partager avec la France. C'est ça. Ce n'est pas l'OMS une fois, tout fait. Le légitimisme qui a fait que nous avons la loi, messieurs, nous n'avons pas appliqué. Or, le loi n'a pas bon, eh bien, devoir en être éclairé, en être réveillé, c'est de désobéir à la loi. Mais nous n'avons des députés qui ont voté, c'est le loi, ça. C'est ça, il y a qui ont voté, donc là aussi, peut-être nous avons mis d'affaires en 2023, là, les députés qui ont parti. Non mais, les députés, nous voient que c'est un travail pour anti-mouvement. Il faut y rester en l'imposition. Oui, mais pas tout seul. Pas tout seul. Il faut les députés guadeloupéens comprendre qu'il y a cité en nous pas en France et que guadeloupéens ça a montré pendant des ans là-là, c'est qu'il y a peut-être notre gestion à la santé. Pas à parler des mouns qui prennent paix, qui a obéi à la loi, mais il faut que l'on voit une décision qu'il y a l'OMS qui a dicté. Il y a souvent, eh bien, en Guadeloupe, il faut nous n'y suffisamment fort, c'est suffisamment mouns pour dire à nous arrêter deux minutes, nous savons qu'ils n'ont pas appliqué ça ici. Est-ce que le président est-ce que tout se mouns a poussé nous à la loi ? Non, c'est le problème. Alors non, mais il faut y arrêter mettre des pressions à la loi. C'est nous, 2023 a ouvert, nous passons à peine et péripéties, nous perdons le monde en nous qui était du bout, qui était bien, qui était en santé et nous perdons tous les mouns et nous ne faut pas nous retourner à la loi. Oui, mais il y a dit que c'est le Covid du juge. Mais il y a recommencé, il y a du Covid qui est le monde. Il y a des mouns qui est le monde qui est le monde qui est le monde. que tu as entendu qu'il est mort du Covid. Eh bien, nous allons partir sur ces mouns. Donc, on finit juste deux secondes. Covid qui est le monde et le vaccin qui est le monde aussi. Et le vaccin qui est plus que le Covid. Non, parce que nous avons le monde qui est le monde qui est le monde qui est le monde. Tant qu'elle reste, pas dit les statistiques, on ne peut pas dire qui est ce qu'il y a. Non, mais on a raison, mais on a mis en nous trappé le Covid. Il y a un caca-coc, il y a un rélevé. Le monde pour le vaccin, il y a un bien, il n'y a pas rélevé. Donc, voilà. Nous, on a dit pile fort pour l'année 2023 et je reviendrai vous dire les vœux. On est au cas dessus. Je reviendrai, je vous donne rendez-vous en qu'est-ce que vous avez tous. Donc, tous ceux, on a dit les vœux pour cette nouvelle année 2023. Mais on peut dire non, mais bonne année 2023. On a dit les vœux. On a dit joyeuse et bonne et heureuse année, mais on a dit 2023. Parce qu'on a dit toute une bonne année en 2022, bonne année en 2022, en Citéo, et puis t'as été catastrophique. Merci, Éric Coriola, notre rayon de soleil 2022, qui est venu briller ici dans nos studios. Merci à Murphy et à toute l'équipe. On se retrouvera dans une prochaine émission l'année prochaine, M. Coriola. Si vous le voulez bien. Merci, Raphaël et merci à ETV. Ciao, Murphy. On y va.